Aujourd'hui, j'aborde une femme qui est au téléphone. Initialement, je n'arrive pas à lui faire raccrocher son téléphone. Pourtant, j'arrive à l'emmener en rendez-vous instantané. Je vous montre comment, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes pour apprendre à séduire, pour provoquer la rencontre, tout ça dans le but de rencontrer votre compagne. Et d'habitude, quand je tombe sur une femme qui est au téléphone, évidemment, je fais tout pour qu'elle raccroche son téléphone. Et j'y arrive à peu près une fois sur trois. Et les fois où je n'y arrive pas, tout simplement, l'interaction s'arrête là. La femme continue sur son chemin et moi, je reprends mon chemin à moi. Ici, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Alors, je vais vous montrer cette séquence-là. Après, je vais vous la commenter. Et ensuite, je vais vous inviter à la re-regarder à la lumière de mes commentaires. On regarde. T'es perdu aussi ? Non. Pourquoi vous êtes perdu ? Non, pas vraiment. Je suis en train de faire les boutiques, mais j'étais juste en train de passer. Et je t'ai vu et je t'ai trouvé assez intriguante. Donc, raccroche. Raccroche. J'ai envie de faire ta connaissance, raccroche. Ok. Deux secondes, tu lui dis raccroche. C'est quoi ? Merci. 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 Oui, évidemment. Je pense qu'on a une idée. Oui. 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 Un peu de bali. Je ne sais pas si on a pas fait un peu de bali. C'est pas bien. Bon, je regarderai. Je vais me poser le salaire et je regarde un peu tout ça et on regarde les bâtiments ensemble. Ouais. Ouais. Il y a moyen. Ouais. Ça marche. Ça marche. De toute façon, moi, j'arrive avec... Ben, j'arrive le 21. J'arrive avec mon visage. Je suis pratiquement un mois. Du coup, j'ai un mois là-bas et je ne sais pas. Voilà. Ouais. Bon, vas-y. Je te rappelle tout à l'heure, là. OK ? Ouais, ça marche. OK. Merci. Ouais. Alors ? Ben, heureusement qu'ils ne grêlent plus. Mais pourquoi ? Ben, parce que sinon, je t'aurais attendu sous la grêle. Ça aurait été problématique. Ils sont où tes copains ? Ils attendent dans un café à côté. Pourquoi ils attendent quoi ? Ben, ils m'attendent moi. Je vais boire un verre avec eux. Ben, allez-y. Ben, je vais y aller. Mais d'abord, je voulais faire ta connaissance. Je m'appelle Alex. Enchanté. Enchanté. Je m'appelle ******. OK. Ouais, je me suis dit que t'avais l'air intrigante et j'ai eu envie de faire ta connaissance. Ah oui ? C'est intéressant pour le téléphone. Oui. Et je démarre notre relation en étant suffisamment un peu impoli pour essayer d'interrompre ta conversation. Mais oui, je sais pas. Vous êtes à Paris ? Comme j'avais rien. Tu peux me tutoyer. Mais non, mais ça me gêne. Ben arrête. Pourquoi ? Ben, je sais pas. Je connais pas. Ouais. 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 Euh... Ouais, je pouvais pas faire autrement que d'entendre que tu planifiais tes vacances. Non, j'habite pas là, en fait. J'imagine que t'étais au téléphone avec une copine. Oui. Ouais. Tu vas où, là ? On pourrait marcher ensemble. Mais y a tes copains qui t'attendent, non ? Ouais, ouais. Mais ils sont au café. Ils m'attendent pas genre sur le trottoir. OK. On marche 2 minutes ? Je peux arriver avec 5 minutes de retard ? D'accord. Merci. Alors là, je vous ai laissé la première étape de cette rencontre. Du moment où j'ai abordé cette femme jusqu'au moment où je l'invite à marcher avec moi. En ouverture, je lui ai sorti un peu une connerie. Je lui ai dit, t'es perdu ? Non, je lui ai dit, t'es perdu toi aussi ? Et elle, elle me dit non. Et donc moi, je lui ai dit, ben non, moi non plus, je suis en train de faire mes courses. Enfin bref, c'est un truc un peu sans queue ni tête qui n'est pas cohérent. Mais on s'en fout. La première phrase qu'on va dire n'est vraiment pas très importante. Ce qui compte, c'est ce que je lui ai dit juste après. C'est-à-dire lui expliquer pourquoi je suis là et lui faire part de mon intérêt sexué pour elle. Ça, c'est important parce que s'il n'y a pas ça, ben dans ce cas-là, c'est pas une interaction sexuée. Et aussi dans ce cas-là, elle va se demander mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec ? Et elle va rapidement mettre fin à l'interaction. Evidemment, j'espère qu'elle va terminer sa conversation au téléphone. Et je fais tout pour qu'elle raccroche son téléphone. Je lui dis pourquoi je veux qu'elle raccroche son téléphone. C'est-à-dire parce que j'ai envie de lui parler. Donc j'assume pleinement la démarche. Je vais jusqu'à tenter d'instaurer une certaine connivence, une certaine complicité en chuchotant avec elle qu'elle raccroche parce que j'ai envie de lui parler. Bon, ça ne marche pas. Elle ne veut pas raccrocher. Néanmoins, je capte dans son regard et dans son sourire un intérêt certain pour moi. Et donc, je me dis que là, je peux attendre tranquillement. Alors que d'habitude, si je n'avais pas eu ces marques d'intérêt très claires de sa part, j'aurais poursuivi mon chemin. Donc attention, j'ajoute un drapeau orange. Ce que je fais dans cette vidéo, vous n'avez pas à le faire systématiquement quand une femme est au téléphone. Ce serait archi lourd et inopportun. Là, je le fais par exception, encore une fois, pour le redire. Parce qu'elle m'a envoyé des signes d'intérêt par son sourire et son regard. Ok. Elle me fait quand même attendre 4 minutes. Je ne m'y attendais pas franchement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès dans cette interaction de ne pas sortir mon téléphone portable pour m'occuper. Alors, j'ai fait exprès parce que je sais que certains d'entre vous vont penser que s'ils sont en train d'attendre comme ça, sans être occupés à regarder dans leur téléphone, ils vont être comme un con, pour reprendre l'expression. Or, là, je voulais montrer qu'on n'est pas obligé de se sentir comme un con quand on attend. Parce que là, je n'attends pas comme un con, j'attends pour une raison. J'ai une intention qui est claire, c'est de rencontrer cette femme. Je l'assume complètement. Donc, j'attends pour ça, pour cette raison-là. C'est pour ça que je ne suis pas en train d'attendre comme un con. Qui plus est, le fait qu'elle me voit attendre comme ça, tranquillement, bien avec moi-même, sans devoir sortir mon téléphone mobile pour sembler être occupé. Ce que ça lui communique, c'est que je suis quelqu'un qui assume, que j'ai confiance en moi, que je suis bien avec moi-même. Et que, quelque part, c'est en dehors de ma réalité qu'on puisse avoir l'impression que je passe pour un con. Donc, finalement, ça en dit assez long. En tout cas, à un moment, elle raccroche enfin son téléphone. En fait, elle est en train d'organiser un voyage avec une copine. Et elle revient vers moi. C'est elle qui se déplace vers moi. Et elle me fait, comme pour me lancer une sorte de challenge, elle me dit, alors ? Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Et ensuite, je commence à faire des remarques sur elle. Alors ça, vous m'avez déjà entendu le dire dans d'autres vidéos. C'est beaucoup plus intéressant pour une femme de lui faire des remarques sur elle, plutôt que de lui poser des questions. Surtout si c'est plusieurs questions d'affilée, parce que ça, ça devient très lourd. Et ça ne lui apporte rien. Lui poser plusieurs questions d'affilée, c'est être comme ça, comme avec un bol de mendiant, en train de lui dire, s'il te plaît, donne-moi quelque chose d'intéressant. Non, là, vous lui apportez de l'intérêt. Vous apportez de la valeur. Parce qu'en disant des choses sur elle, elle peut se dire, par exemple, si je dis, bah tiens, en te regardant, t'as l'air de venir d'une grande ville, visiblement, comme c'est le cas dans cette vidéo. Elle peut se dire, ah tiens, qu'est-ce qui donne cette impression à ce mec ? Que je viens d'une grande ville. Voilà, c'est intéressant pour elle. N'oubliez pas que le sujet de conversation préféré d'une femme, c'est elle-même. Et d'ailleurs, c'est valable pour nous les hommes aussi. Le sujet préféré de tout le monde, c'est soi-même. Ensuite, vous avez peut-être repéré que je me suis fait piéger par mon propre bobard, parce que je lui ai dit que je rejoignais des amis, et donc ça fait un peu obstacle, parce qu'elle me dit à, je crois, deux reprises dans cette séquence-là, mais t'as des amis à rejoindre, non ? Et vous allez voir plus tard dans l'interaction, dans le rendez-vous, ça va poser problème aussi. Notez que la raison pour laquelle j'ai dit que je rejoignais des amis, c'est pas pour faire style j'ai des amis, et pour utiliser le levier psychologique de social proof, c'est pas ça du tout. D'ordinaire, je ne mens jamais. Je ne vais pas mentir à une femme pour faire sa connaissance, ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin de mentir pour rencontrer et pour séduire une femme. Simplement je le fais ici parce qu'on est dans des conditions très particulières, je suis en tournage de caméras cachées de séduction, donc bien évidemment je ne vais pas lui dévoiler la vraie raison de ce que je fais là, et de ce que font les deux mecs qui sont à 10 mètres en train de regarder vers nous derrière son dos. Donc là je lui dis exceptionnellement quelque chose qui est faux, et vous voyez bien que ça me desserre. Donc ne mentez pas, parce qu'après vous allez avoir des problèmes pour vous en sortir potentiellement. Autre point à remarquer, c'est que je commence de prime abord à la tutoyer, et elle, elle résiste un petit peu, et elle dit même à un moment que ça la met un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est dans la séquence d'après qu'elle dit ça. Mais bref, elle me vouvoie à plusieurs reprises. J'apprends plus tard dans cette rencontre qu'elle a à 22 ans. Donc d'après moi, c'est tout à fait valable que je la tutoie, puisqu'elle est jeune. En règle générale, je tutoie les femmes de prime abord d'entrée de jeu jusqu'à à peu près 25 ans. Si elles ont plus de 30 ans, 30 ans ou plus, et bien là, je vais les vouvoyer de prime abord. Et je dirais que dans la zone grise entre 25 et 30 ans, ça dépend un peu de leur style, ça dépend un peu de comment je les ressens. Dans le doute, évidemment, vous pouvez vouvoyer, ce n'est pas risqué, mais en tout cas, sortez rapidement de ce vouvoiement qui éloigne et allez vers un tutoiement qui rapproche. Donc vous pouvez faire 2, 3, 4 phrases en vouvoiement et après changer. Ensuite, je voulais vous faire marquer un point. Je marche avec elle de ma propre initiative. Alors, il y a deux choses à dire là. Déjà, je fais preuve d'un certain leadership. Alors, pas leadership dans le sens militaire du terme. Évidemment, leadership dans le sens où je sais mener une interaction, je sais faire avancer une interaction sexuée. Je me positionne à la place du volant et elle est à la place du passager. C'est souvent comme ça qu'on voit les couples occuper les voitures. Après tout, quand ils partent en week-end, c'est souvent l'homme qui est au volant. Pas toujours, mais souvent. En tout cas, ce que je voulais souligner ici, c'est qu'on n'est pas en train de marcher de son initiative. C'est pas elle qui a commencé à marcher pour s'éloigner de moi et moi qui lui ai emboîté le pas. Non. Parce que ça, je l'interdis dans les ateliers que j'anime. Là, ça vient de mon initiative. C'est moi qui lui propose qu'on aille marcher ensemble. C'est moi qui fait le premier pas et c'est elle qui ne m'emboîte pas. Ça, c'est OK. L'inverse, c'est pas OK parce que vous ne pouvez pas emboîter le pas d'une femme parce que c'est lourd. Parce que si elle veut s'en aller, c'est son droit le plus total. Après tout, elle qui passait par là, elle n'a rien demandé. Donc, elle a parfaitement le droit de ne pas être intéressée et de s'en aller. Les femmes ne sont pas des objets. Ce sont des personnes qui ont un libre arbitre. Elle a le droit de s'en aller. Et donc, en atelier, si j'ai un élève qui emboîte le pas d'une femme qui s'en va, qui a choisi de s'en aller, je lui corrige ça. Et s'il continue à plusieurs reprises, ça m'arrive d'aller jusqu'à aller interrompre l'interaction en faisant mine d'être le pote de l'élève qui vient de le retrouver. Bref, c'est quelque chose d'assez important. Je finis sur ce point-là. Donc, je lui ai emboîté le pas. Dans la prochaine vidéo, le prochain épisode, l'épisode 2, ça va être le début de rendez-vous instantané. Et donc, eh bien, garder l'œil ouvert. En tout cas, la leçon de cette première partie, c'est qu'on voit ici qu'assumer pleinement et persister lorsqu'on a une difficulté permet de créer de belles opportunités. Des belles opportunités de rencontre. Et à une époque, j'aurais trouvé ça totalement impensable. J'aurais trouvé ça impensable d'aborder une inconnue. Parce que je me serais dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? J'aurais trouvé ça encore plus impensable d'aborder une femme qui est au téléphone. Parce que je me serais dit, mais elle est occupée. Je vais la déranger, je vais l'importuner. Et imaginez une femme qui est au téléphone et qui, en plus, refuse de raccrocher quand je lui demande gentiment de raccrocher son téléphone. Bah, ça, ça aurait été encore plus impensable. Donc, vous voyez en quoi le savoir-faire enseigné par Morningkiss... N'oubliez pas, c'est une formation que j'ai voulue d'abord pour moi-même. Parce que moi, j'en avais besoin quand j'avais 30 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Vous voyez en quoi ce savoir-faire peut changer la vie en changeant la manière dont on peut provoquer la rencontre avec des femmes. Donc ça, ça change la vie des hommes et ça change la vie des femmes que ces hommes-là vont rencontrer. Alors, quelles sont vos impressions ? Bah, partagez-les dans la zone de commentaires juste en dessous de la vidéo. Posez vos questions parce que j'y réponds personnellement. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour être alerté de la suite qui va suivre prochainement. Au revoir.